Le pont de Cocody va relier le plateau, centre administratif d'Abidjan, à la commune résidentielle de Cocody. Il constitue un élément essentiel du fonctionnement de la ville et participe à la valorisation et à l'embellissement de la baie de Cocody. Il s'agit d'un ouvrage d'envergure dont l'architecture marquera le paysage et l'identité d'Abidjan, comme la cathédrale Saint-Paul ou la future tour F de la cité administrative. L'ouvrage s'étend sur un linéaire de 1500 mètres environ. Il enjambe le boulevard lagunaire est du plateau, la future Marina et le nouveau chenal avec une seule travée, au banné, de 200 mètres de portée. Le pylône de 100 mètres de hauteur est retenu par 4 paires de haubans ancrés dans une culée leste. Plus à l'est, après le demi-échangeur de la clinique Pizam, l'ouvrage se poursuit par un viaduc de 250 mètres qui se raccorde directement sur le boulevard de France avant de rejoindre l'église Saint-Jean de Cocody. Le pont est prévu pour recevoir un trafic d'environ 29 000 véhicules par jour, ce qui soulagera d'autant le carrefour de l'Indénier qui est au bord de la congestion aux heures de pointe. Son tablier comporte deux chaussées avec deux voies chacune séparées par un terre-plein central. A l'ouest, l'ouvrage débouche en plein cœur des tours de la cité administrative, au pied de la future tour F. Depuis le boulevard Lagunaire, l'accès au nouveau pont se fait par un petit viaduc courbe de 150 mètres de long. Sa pente est limitée à 4%, afin qu'il soit aisément praticable par les piétons et les personnes à mobilité réduite. Des passages latéraux protégés permettent la circulation des piétons et des cycles. Les voies actuelles raccordant le boulevard de France au carrefour de l'Indénier seront maintenues. La voie montante passera sous le nouveau pont, devant l'acculée leste, puis dans un petit pont cadre sous la nouvelle voie. Les liaisons avec le boulevard Hassan II et l'hôtel Ivoire seront également maintenues et complétées par un giratoire et de nouvelles bretelles se raccordant au boulevard de France. La voie descendante du boulevard de France permettra de monter sur le nouveau pont tout en maintenant une liaison vers le carrefour de l'Indénier. De même, il sera possible d'accéder au nouveau pont en venant de la rue de la Canebière dans le quartier Pizam. Avec son pylône original en béton blanc et son tablier métallique d'une très grande finesse, le pont de Kokodi allie résistance et élégance. Il constituera un monument remarquable du paysage urbain et deviendra un symbole de la ville d'Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada